Musique Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et ce sera pour une vidéo concernant les films dont j'ai jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne Donc aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs films d'amour, romantique, etc Pas forcément des films qui sont toujours très joyeux et qui finissent toujours bien Mais voilà des films qui sont assez forts et qui me plaisent beaucoup En tout cas j'espère que l'idée de la vidéo vous plaît, c'est une de mes copines qui voulait absolument que je fasse cette vidéo Donc je pense qu'il y aura plusieurs parties si jamais ça vous plaît parce que là je peux pas tout vous présenter d'un coup sinon ce sera trop long Ici sur la télé je vais en fait vous insérer des vidéos, des bandes annonces pendant que je parle Voilà je trouvais que ça pouvait être assez sympa donc voilà pourquoi je suis sur le côté J'arrête de parler et on commence tout de suite Alors on va commencer par le film qui je pense est mon préféré parmi ceux que je vais vous présenter aujourd'hui Et qui m'a également je pense le plus marqué Donc le film c'est Avant Toi, donc en anglais Me Before You Que j'ai vu cet été au cinéma, il est sorti au mois de juin il me semble si je me trompe pas Et j'en ai pas énormément entendu parler alors qu'au final franchement c'était un film qui était juste top Qui était totalement bouleversant Donc pour vous faire rapidement un résumé Je sais plus exactement le nom des personnages Donc c'est Will qui se retrouve en fait paralysé suite à un accident de voiture Qui n'a plus aucun goût à la vie, qui est très renfermé sur lui-même, qui parle très peu Donc sa famille est un peu perdue, ne sait plus quoi faire et donc va engager Clark Donc cette jeune fille en fait qui est embauchée pour tenir compagnie à Will et être un peu à ses côtés Et donc au fil du temps ils vont créer des liens etc Malgré la maladie de Will Et donc c'est un film qui amène vraiment à la réflexion je trouve Qui est très triste, qui est vraiment bouleversant Mais en même temps qui est vraiment magnifique Enfin je sais pas vraiment comment vous expliquer Je pense que rien qu'en voyant la bande annonce vous avez envie de regarder ce film C'est vraiment un film qui est sublime à mes yeux Je l'ai vraiment adoré J'avais été le voir avec une copine, on a toutes les deux beaucoup aimé Même si c'est un film qui est très triste Bah voilà ça reste quand même un film très bien Et également j'aime beaucoup toutes les musiques qui ont été prises pour le film Enfin voilà moi personnellement j'ai la playlist de ce film qui est enregistrée dans mon PC Tellement j'adore les musiques Donc vraiment je vous le conseille à 100% si vous ne l'avez jamais vu Il est vraiment au top Ensuite j'ai très envie de vous parler du film Si je reste Donc If I Stay Qui est sorti en 2014 Que j'ai tout simplement regardé hier Parce qu'en fait pour faire cette vidéo J'ai envie aussi de faire des recherches pour connaître de nouveaux films Que j'avais pas vu sur ce thème un peu romantique etc Alors celui-ci est quand même beaucoup plus basé dans le thème drame Même si quand même il a aussi une vocation romantique Histoire d'amour etc Mais en fait c'est un film qui est aussi très très triste Mais pareil qui amène vraiment à la réflexion Et moi c'est aussi ce que j'aime dans ce genre de film Pas que les films d'amour un peu cucul Qui ont aussi quand même un sens Et qui t'amènent en fait à réfléchir sur plusieurs choses de ta vie Et là c'est exactement le cas Parce qu'en fait En fait on retrace la vie de Mia Donc qui est une jeune fille Je sais pas de 16 ou 17 ans je dirais Et donc en fait Donc sa famille a un accident de voiture Donc elle-même est dans la voiture à ce moment là Et en fait le film est filmé d'une version assez spéciale Puisqu'en fait on voit donc Mia qui est allongée par terre suite à l'accident de voiture Et en fait Mia de nouveau en fait Qui voit les choses Enfin en fait qui se voit allongée par terre Qui voit sa famille à l'hôpital etc Donc en fait Elle-même au cours du film Voit comment évoluent les choses Et en fait Donc on a cette partie du film Et ensuite on a que des flashbacks par rapport à son passé Où donc on voit sa vie de famille On voit la rencontre avec donc Le musicien Adams Dont elle va tomber amoureuse Et donc en fait c'est un peu un dilemme Puisque vu qu'elle voit un peu Comment évolue en fait sa famille à l'hôpital En fait elle est dans le coma Et donc on va chercher à comprendre Si elle veut rester en vie Et continuer sa vie avec Adams Ou décider de mourir Et donc de rejoindre toute sa famille aux cieux Donc là expliquer comme ça C'est un peu compliqué à vous expliquer Mais je vous invite également A aller voir la bande-annonce C'est un film qui m'a beaucoup plu Et également l'histoire d'amour Qui se mêle à cette histoire d'accident Et est assez forte Et assez sympathique à suivre je trouve Donc voilà C'est encore une fois un film assez touchant Ensuite Troisième film dont je voulais vous parler Donc celui-ci est beaucoup moins dramatique Voilà Parce que là vous devez vous dire Oh là là on va faire que pleurer Avec ses films qu'elle nous présente Donc là celui que je vous présentais Donc c'est Love Rosie Qui est sorti en 2014 Si je ne me trompe pas Donc c'est l'histoire de Rosie et Alex Qui sont vraiment deux meilleurs amis Depuis l'enfance Qui s'entendent très très bien Etc Malencontreusement Rosie va tomber enceinte Suite à un petit accident de soirée Alex lui va devoir déménager aux Etats-Unis Donc assez loin de Rosie A vraiment Enfin plusieurs kilomètres de là Même milliers de kilomètres Pour faire ses études je crois A Harvard Si je ne me trompe pas Et donc ils vont être séparés Et donc chacun va un peu mener sa vie Ils vont être amenés à se rencontrer Plusieurs fois Et en fait ça va être un peu Un dilemme amitié-amoureux Puisqu'en fait au final Ils ne savent pas trop Si c'est juste une amitié Si c'est juste une histoire d'amour Mais vu que chacun sa vie de son côté Bah Rosie de son côté avec son enfant Alex qui a une femme etc Donc c'est une histoire en fait Qui est très compliquée Et donc on va suivre un peu Bah cette épopée Tout le long du film Donc après voilà Je ne vous en dis pas plus Allez voir le film Parce que je ne vais pas vous révéler la fin Mais c'est un film Qui est plutôt sympa Enfin plutôt cool à regarder Je ne connaissais pas du tout Je l'ai regardé il y a peut-être quoi ? Il y a peut-être deux mois Et j'ai beaucoup accroché Donc bah si vous ne le connaissez pas N'hésitez pas à aller le voir Ensuite j'ai envie de vous parler D'un film romantique Mais également dans le genre fantastique Donc c'est assez rare De trouver un film comme ça Et je sais que je l'ai regardé Il y a très longtemps Parce que c'est un film Qui est sorti en 2011 Mais c'est un film Qui m'a vraiment marqué Et que j'ai vraiment beaucoup aimé Parce que je me rappelle Enfin vraiment Image par image Alors que je l'ai vu il y a Il y a plus de 6 ans quoi Et c'est un film que j'avais beaucoup aimé Donc c'est Sortilège Donc c'est avec Alex Petitfer Et Vanessa John Je ne sais pas trop comment on dit Donc en gros l'histoire C'est l'histoire de Kyle Donc un adolescent riche Égocentrique Qui ne pense qu'à sa personne Et qui ne jure que par son image Et donc qui est assez moqueur Et se moque assez souvent De certaines personnes de son lycée Et donc là il va se moquer D'une jeune fille Un peu habillée de manière gothique Qui en fait a des sortilèges Et donc pour se venger de ça Elle va lui lancer un sort En le rendant vraiment Très moche Enfin vraiment hideux Enfin ça fait assez peur Et donc elle lui dit Je te lance ce sort Et tu as un an pour trouver quelqu'un Qui t'aimera pour ce que tu es Au fond de toi Et non pas par ton image Vu que lui Il ne jurerait que par son physique Et son image Et donc c'est de là Que va partir le film Et donc cette histoire Avec donc l'actrice Jouée par Vanessa John Qui est donc l'indie Voilà là j'ai les synopsis Et donc peu à peu Ils vont nouer des liens Etc Donc je ne vous dis pas La suite du film Mais en gros voilà C'est un film qui change un peu Puisque c'est un film romantique Mais en même temps Mêlé au fantastique J'avais vraiment beaucoup aimé ce film Et pareil j'en ai rarement entendu parler Donc bah écoutez J'espère que vous irez voir Et que vous me direz Ce que vous en avez pensé Voilà écoutez la vidéo est finie En tout cas j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker Si ça vous a plu Et si vous voulez voir Bah d'autres parties De cette vidéo Que je vous présente D'autres films Parce que j'ai une très très longue liste Sur mon petit carnet Des films un peu plus drôles Encore des films un peu drames Etc Enfin j'en ai vraiment plein Que vous présentez Il y en a plein aussi Que j'ai noté Que je dois regarder Pour pouvoir vous les présenter après Bah en tout cas C'est plutôt sympa De filmer ce genre de vidéos J'ai beaucoup aimé Donc nous on se retrouve Très vite dans une nouvelle vidéo Et je vous fais Plein de bisous T'es là-bas T'es là-bas T'es là-bas T'es là-bas T'es là-bas